Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour ma rotation make-up de fin juin, juillet et août. Donc je vous la fais un peu plus tôt que d'habitude parce que comme vous avez pu le voir, j'ai fait un swap avec les filles. Donc j'ai reçu beaucoup de choses, j'en ai déjà testé quelques unes, il y en a que je n'ai pas encore eu le temps de tester, il y en a que j'ai envie de tester plus en profondeur. Donc je fais ma rotation maintenant pour pouvoir en profiter au maximum. Je vous remets bien sûr à la vidéo du swap et des deux crash test en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir si vous ne les avez pas vus. Alors, il y a toujours mes petits produits qui ne quittent pas, c'est un bordelon, je vais tout sortir, voilà, comme ça je peux re-ranger comme il faut, parce que j'aime pas qu'on soit parfait pendant le temps. Donc il y a toujours mes petites choses qui ne bougent pas, telles que la soft focus, mon crayon, mon savon pour les sourcils évidemment, et la 4 vendredi, la palette d'ailateur 4 vendredi, j'ai like it maintenant. Mon petit baume à lèvres pour nettoyer, le plumper, toujours le essence, il n'est pas fini, j'ai le hoquet. Ma base à paupières, ça c'est ce qui reste grosso merdo dedans, et mon petit farpage wet and white pour poudrer, mon arcane sourcil. On va commencer dans l'ordre, il y a aussi mon crayon, il faut erreur qu'il ne change pas, voilà pour les sourcils. En base, j'ai la NYX, donc j'avais la XX aussi, hydratante, mais je l'ai donnée à Amy quand on s'est vues, parce qu'elle me causait des boutons, pourtant elle était nocométogène, et j'ai rarement des boutons avec les produits, mais là j'en avais, bref, donc je reste sur ma NYX. Celle-ci est presque terminée, donc j'avais entamé aussi la hydratante de chez Max & More pour alterner, pas descendre celle-là trop vite, parce que vu le prix, voilà, et puis comme elle sent, c'est bien de temps en temps d'avoir une qui ne sent rien, enfin voilà, j'alterne quoi, j'aime bien alterner mes produits, donc je garde les deux là pour alterner, je vais essayer de finir la NYX en priorité, parce que je vais inclure celle que j'ai eue dans le swap de chez Too Faced, parce que l'odeur est divine pour l'été, donc vous allez voir que je me suis beaucoup concentrée sur les odeurs pour préparer ma petite rotation. Donc je garde les trois bases d'art, sachant que la NYX est presque terminée. Voilà. Alors, en fond de teint, attendez, j'en ai oublié, j'ai donc le Catrice qui ne bouge pas, il est presque terminé, oh oui, il est quasi terminé, il ne me reste vraiment pas grand-chose, je suis là, enfin là, donc je vais le terminer. J'ai également celui-ci que j'ai entamé, donc je vais le terminer aussi, c'est le Super Sérum de Rilove, donc la nouvelle gamme de chez Révolution à tout petit prix, je l'aime bien, voilà, mais sans plus. Et j'avais donc le fond de teint pour Révolution, que j'aime toujours. Voilà, mais du coup, je vais le changer pour le Kiko, parce qu'il a une odeur géniale pour l'été. Donc je vais le changer, et je pense que sur le fond de teint là, il passera crème, et tout seul, il passe crème de toute façon. Donc j'inclus celui-là, et j'enlève le Révolution. Un poudre, donc j'avais les deux là, donc vous allez voir que la Révolution Pro là, je l'ai bien 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 descendu, on voit le panne je crois, oh oui, il y a un beau trou. Donc je vais la laisser, parce que bon, comme il y a un beau trou comme ça, voilà, elle va aller assez vite à terminer. Donc celle-là, je la garde, celle-ci, on en est où ? Oh, mais il y a un trou aussi. Il y a un trou aussi. Je vais toujours la garder aussi, on va essayer de la finir aussi, donc c'est la Poreless de chez Catrice. Mais je vais inclure les deux poudres libres que j'ai eu dans le sope de la partie de Manon, Coco et Pêche, de chez Max & Mort, donc de chez Action. Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ces petites poudres. Donc, vu qu'elles ont des odeurs typiques pour l'été, je les inclue. L'anti-cerne, pour l'instant, je suis toujours sur les deux là, le Focalure est presque terminé. Celui-ci, je terminerai celui-ci après, puis après je verrai dans mon backup lequel je ressors. De toute façon, j'alterne toujours avec les mêmes, sauf le Focalure qui est récent. Voilà. Pour le teint. Alors, là, c'est le gros dilemme. J'avais donc ma petite palette Révolution, là. Alors, vous allez voir que le bronzeur se creuse et le blush aussi. On commence à voir le pan. Mais bon, je vais l'enlever un petit peu, même s'il fait partie de ma rotation de l'année. Je vais l'enlever un petit peu parce que j'ai le ABH qui est très ressemblant. Au passage, voilà. Franchement, je ne vous conseille plus celui-ci, rapport prix. Voilà. Le blush est encore plus beau dans celui-ci. Mais je vais inclure celui-ci de chez Anastasia, parce que je viens de me l'offrir. Et je vais également inclure le bronzer Glow. De chez Révolution Glow, c'est le Fair Too Light, le Splendor Ultra Matte Bronzer. Il sent la pêche aussi. Je vais sentir la salade de fruits, moi, quand je vais me maquiller. J'adore l'odeur. Et voilà. Et là, je crois que j'ai de quoi faire en bronzer. Donc, j'enlève celle-ci. Alors, en bleu, j'avais mis le petit Milani. Donc, il y a mon Baby Doll qui reste infiniment dedans jusqu'à ce que je le termine. On voit le panne. Il descend plus beaucoup parce que je ne l'ai pas très beaucoup utilisé ces derniers temps. Mais on voit le panne. J'avais mis le petit Luminoso de chez Milani. Parce que je ne l'ai même pas utilisé, en fait. Je vais peut-être le laisser. Non. Je vais l'enlever. De toute façon, celui-là, il va en toute saison et je l'aime beaucoup. Je pense que je vais l'acheter en grand format, de toute façon. Donc, j'enlève celui-là. Et j'enlève aussi le petit Centauros que j'avais acheté sur Vintel pour 1 euro, je vous rappelle. Qui est très beau, mais alors hyper pigmenté. Voilà. Je l'aime beaucoup. Mais du coup, je vais l'enlever parce que je vais, en plus du Baby Doll, je vais donc inclure le Essence Summer Dreaming. C'est un que j'utilise tous les étés. Parce qu'il est un tout petit peu satiné. Donc, c'est un petit pêche tendre comme ça, mais légèrement satiné. Voilà. Le Milani est un peu plus orangé. Donc, j'aurai les deux Essences et je vais prendre le KVD. Alors, il n'y a peut-être pas forcément de ces ongles, mais je m'en fous. Voilà. C'est une teinte un peu plus autonome. Moi, j'adore ce genre de teinte. Et je vais utiliser celui-là en plus. En fixateur, pour l'instant, je suis toujours soursuit de chez XX à la coco. Donc, c'est le Face Fix que j'aime énormément. Je crois que vous commencez à le savoir. Mais je vais inclure aussi celui-ci. Toujours de chez Révolution. C'est le Super Old Misting Spray. Donc, j'ai comparé rapport quantité-prix. Ici, on est à 12... Enfin, 13 euros, quoi. 12,99% ML. Et ici, on est à 10,99€, je crois, pour 150 ML. Et je préfère la diffusion de la brume de celle-ci. Je préfère l'odeur ici, mais celui-ci sent très bon aussi. Donc, après, on restera sur celle-là, je pense. Mais là, je vais l'utiliser une fois que j'aurai fini celle-là. C'est celle que j'utiliserai. Oui, d'ailleurs, je ne vais peut-être pas l'inclure tout de suite dans mon panier parce que je n'ai plus de place. Alors, je vais également inclure l'highlighter Ofra avec Niki Tutorials. Donc, en collab avec Niki Tutorials, le Space Baby, que j'ai su de la part de Amy. Voilà. Il est juste canon. Et c'est le genre d'highlighter que moi, je ne me passe plus. Voilà, voilà. Alors, pour le reste, on reste toujours sur les produits que je garde, que j'essaye de finir. Donc, le mascara, on a celui de chez Anastasia Beverly Hills, que j'essaye de terminer puisque ça fait un certain temps qu'il est entamé. Bien que là, j'en ai entamé deux avec les crash test, mais je garde celui-là. Donc, mon recours de cils aussi. Mon liner liquid ink, bien sûr, je garde. Alors, mon crayon bourgeois, je vais le jeter. Il ne reste plus grand-chose. Vous voyez, il ne tient plus en muqueuse maintenant. Je ne sais pas comment ça se fait. Donc, je vais reprendre le Sephora et je vais jeter celui-ci pour le petit bout qui reste. De toute façon, il devient extrêmement chiant à tailler et à utiliser parce qu'il est beaucoup trop petit. En liner, je vais aussi essayer de finir le jet black des pigments pomades de chez Révolution. Donc, avec le mixing liquid de chez Révolution aussi. C'est Révolution Pro. Voilà, je l'ai déjà bien tanné. Je l'ai déjà bien utilisé, mais je vais essayer de finir celui-là en priorité parce qu'il devient vieux. Donc, voilà. Je jette également le mascara comme ça de chez Catrice. Donc, je gardais uniquement pour la brosse pour faire mes cils du bas parce qu'elle est toute petite, toute mimi. Elle attrape très bien les cils et tout ça, mais je le jette parce que je vais utiliser celui-ci à la place. Voilà, mais il est juste trop beau. Et la brosse est aussi bien. Le produit est très bien aussi. Et une fois qu'il sera fini, je ferai comme avec l'autre. Je prendrai la brosse juste pour le tremper dans le mascara que j'utiliserai du moment. Mais comme ça, je garde ce magnifique packaging avec moi. Voilà, j'aime trop. Alors, le liner de chez Kiko en teinte 01, je vais le jeter. Je n'arrive plus à prélever assez de paillettes. C'est vraiment, il reste le gel de fin en fait. Il est tout caca. Bon, là, il était couché, mais il reste ça dedans. Donc, je n'arrive plus à le prélever. Donc, maintenant, je vais pouvoir le jeter. Il faudra que je lui en racheter un quand même parce que j'ai le W7 en attendant qui est un peu moins vert. Mais voilà, je vais le remplacer de toute façon par le W7. Donc ça, c'est pour la poubelle. J'ai le petit crayon Charlotte Tilbury Pilot Talk que j'essaie de finir parce que c'est un mini format. Donc, voilà, ça ira vite. Et j'ai toujours les trois mêmes foutus rouges à lèvres qui ne descendent absolument pas parce que je les mets rarement et que j'en mets qu'une fois. Et une fois qu'il est parti, on s'en fout. Donc, toujours le Guerlain, toujours le Mac de Angel de chez Mac et toujours le petit Beat. C'est le Brony, je crois. Non, le Brioche de chez Beat. Bon, c'est Byte, mais j'aime bien faire Beat. Voilà. Donc ça, ça reste aussi dans mon petit panier. Alors, les fossiles, je n'en ai pas officiellement terminés puisqu'ils sont encore en bon état. Je peux encore les utiliser. En même temps, je n'en ai pas mis beaucoup ces derniers temps. Et en palette, alors j'avais les trois dernières de chez Révolution, les Follesses. Donc, les deux Friends et la Butterfly. Donc, bien sûr, je vais les enlever. Je les ai assez utilisées. Je les ai bien, bien utilisées. Surtout la Butterfly. Vous avez eu mon classement, mon top 10 des Forever Follesses que je vous remets en barre d'infos. Et bizarrement, elle est dedans. Donc, vous voyez comme quoi. Bien que pour l'été, là, elle peut être... Je vais peut-être la garder quand même, finalement. Oui, je vais la garder quand même, celle-là. Parce que pour les highlighters, les coins internes et tout ça, elle est juste splendide. Donc, j'enlève les deux là. J'avais également la Stacy ici, donc en collaboration, la High Earth Révolution en collaboration avec Marie, dis Disney, dis Aristochat. C'est celle que j'ai le plus utilisée des 4. Mais je pense que c'est une que je ne garderai pas au final sur le long terme. Je pense que le prochain décloteur, elle va peut-être partir. Parce qu'avec toutes les dernières palettes que je viens d'avoir et quand je vois le lot de palettes que j'ai, je pense que je ne la ressortirai plus autant que ça, en fait, au final. Donc, je verrai bien au prochain décloteur. Mais je pense que même si je l'aime beaucoup, je ne la réutiliserai peut-être pas forcément autant que je le pensais, puisque j'ai d'autres palettes de meilleure qualité, quoi. Voilà, donc je ne sais pas. Pour l'instant, je l'enlève et c'est tout. Donc, je garde quand même la Butterfly parce que, bon, voilà, autant elle m'a déçue que question transition, lumineux, paillettes et tout ça, elle est d'en faire. Franchement, c'est devenu une de mes préférées, mine de rien. Je vais inclure celle que je voulais vraiment inclure depuis que je l'ai. J'avais dit que je la garderais spécialement pour l'été. C'est la FEDLU, donc la Udada, de chez Colourpop. Voilà, parce que, bon, rien qu'à voir les teintes, vous avez compris que pour l'été, elle est juste, voilà, quoi, voilà, 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 voilà. Et je vais également inclure la Crématide de chez Jeffresta, que j'ai donc eu dans le soir, parce que si je veux faire vraiment du nude, je peux. Dans les teints grisonnants. Si je veux faire un smoky, il y a ce qu'il faut. Si j'ai besoin de teintes de transition pour la FEDLU ou le dîme passera Crème. Donc voilà, j'ai inclus celle-là aussi parce que j'ai vraiment, il y a plein de phares que j'ai envie de tester, que j'ai pas testé. Et j'aurais pu mettre la Joe Breaker en plus, mais j'avais vraiment envie de réutiliser celle-ci, et voilà. Donc voilà les trois palettes pour l'été. Après, c'est quand je me maquille et que je fais pas de vidéo en règle générale, enfin pas de make-up en vidéo. Donc voilà, je continue quand même d'utiliser les autres. Et ben voilà, je crois que je n'ai rien oublié de vous montrer et de vous dire. Donc entre-temps, j'ai fini le Plumper Charlotte Tilbury en petit format que j'avais eu à Noël à la part de mon frère là dans le coffret. Les deux mini-liners H&M, je les ai donnés à Amy parce que je les utilisais pas au final, j'avais les mêmes dans d'autres teintes. J'ai fini le mascara essence Annie de Miracle et le Milk, le bronzer de chez Tarte en petit format, je l'ai donné à Manon, et la base XX que j'ai donnée à Amy également. Et le reste, on est bon. Voilà. Donc voilà ce qui conclut ma rotation pour les deux mois à venir. Donc dites-moi vous s'il y a des produits de ma rotation que vous aimez ou que vous n'aimez pas d'ailleurs. Et voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, enfin pensez à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve de toute façon demain pour une prochaine vidéo, pour une autre vidéo. Et en attendant, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501